salut à tous et bienvenue à notre chaîne aujourd'hui j'aimerais parler du caractère et oui améliorer votre caractère et je vous assure que vous aurez un mariage heureux qu'est ce que le caractère le caractère c'est simplement l'ensemble des habitudes d'un individu sa manière de parler sa manière d'agir sa manière de réagir qui le distingue d'un autre individu ça veut dire que chacun d'entre nous à son caractère propre à lui et dans ce caractère là il ya des traits qui sont positifs et d'autres qui sont vraiment négatifs j'aimerais mettre l'emphase sur les traits qui nous apportent des problèmes et des sérieux problèmes dans le ménage je vous assure que 80 à 90% des problèmes conjugaux sont dus au caractère et au mauvais caractère oui nous avons hérité d'une nature pécheresse mais il nous revient de travailler pour améliorer notre comportement notre caractère notre caractère est dû à quoi à ce que nous croyons notre caractère a été moulé par la famille parler par les amis par la communauté dans laquelle nous avons grandi on dit souvent que un fouet ne tombe jamais loin de l'arbre et oui donc ce caractère généralement vous l'avez hérité de la famille mais tout caractère ne concourt pas au progrès de votre mariage je vous assure il ya des traits de caractère qui combattent qui combattent votre mariage et qui vous apportent des sérieux problèmes oui on entend souvent dit oh moi je ne peux pas changer c'est comme ça que je suis né dans notre famille si tu me dis un mot à je te donne 5 je te mets à ta place on ne prend pas du n'importe quoi voilà un trait de caractère qui est empoisonne votre mariage et si vous ne changez pas si vous ne travaillez pas à vous améliorer je vous assure que vous n'irez pas loin avec ce genre de caractère il ya des gens qui oh lui il aime seulement être dans son petit coin moi j'ai grandi comme ça je n'aime pas que quelqu'un me gêne je veux pas que quelqu'un me parle j'aime avoir mon coin en moi tranquille je ne veux pas le 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 des problèmes ce caractère n'apporte pas un plus à votre mariage nous tous nous voulons avoir un mariage heureux un mariage réussi un mariage épanoui il ya quelque chose que nous devons faire travailler sur notre caractère c'est très important moi par exemple j'étais beaucoup combattu par la colère c'est à dire que moins de petites choses non non je ne je ne tolère pas la moindre petite erreur de mon mari non c'était vraiment difficile et lorsque je me mettais en colère je pouvais passer toute une semaine en colère la situation me ronge juste une petite erreur que mon époux a commis ça me ronge le matin à midi le soir et je vois comment oh il ne m'aime pas comment il est méchant à vrai dire le problème ce n'est pas lui le problème était moi mon caractère le cas ce mauvais caractère de colère qui était un mois donc c'était un mois de travailler pour améliorer mon caractère mon comportement et alors mon mariage a également été transformé c'est de ça qu'il s'agit s'il vous plaît travaillons sur notre caractère il n'y a personne aucun être humain ne peut pas dire que non je ne peux pas changer c'est impossible non si tu veux changer tu peux il faut savoir reconnaître les caractères vos caractères qui combattent votre mariage et alors vous vous mettez au travail vous vous prenez voici comment moi je faisais je disais par exemple que ok aujourd'hui là je prends la décision je ne veux pas me fâcher et toute la journée je ne me fâcher pas mais je vous assure que la tentation va venir pour vous éprouver si vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous dites après un jour j'ai dit ok cette fois ci je vais prendre toute une semaine je vais essayer toute la semaine je vais faire des efforts pour ne pas me fâcher toute la semaine et je fais je travaillais je travaillais toute la semaine quand lorsque je réussis une semaine sans me fâcher j'ai dit oh donc c'est possible de passer toute une semaine sans me fâcher et vous voyez je vous assure que ma relation avec mon mari s'était améliorée parce quoi parce que j'avais décidé volontairement de travailler sur mon caractère la patience oh j'en avais passé ce caractère à moi naturellement je suis impatiente je suis une personne qui aime faire mes choses vite vite et le seigneur qui connaît toute chose m'a donné un époux qui n'est pas rapide il prend son temps et vous voyez que nos deux caractères pouvaient faire clash si l'un d'entre nous ne décidait pas de changer j'ai commencé à travailler sur moi j'ai dit oh ok non je dois apprendre à être patiente parce que c'est très important je vous assure que lorsque je travaille sur moi cela aussi affecté mon mari il a aussi commencé à faire des choses un peu plus rapidement rapidement et la relation s'est améliorée donc travaillons mettons au travail si nous voulons avoir un mariage heureux ce n'est pas donné ce n'est pas le bonbon ce n'est pas le chocolat et tu dis que ok je me suis marié c'est suffisant non chacun d'entre vous a son caractère des gens qui ont grandi 20 ans quelque part ils ont leur caractère a été forgé maintenant ils viennent ensemble il faut travailler votre caractère harmoniser votre caractère pour que votre mariage puisse être paisible il n'y a personne qui aime vivre dans une maison triste dans une maison pleine de colère il n'y a pas la joie dans la maison personne d'entre nous n'aime ça mais le prix à payer c'est d'améliorer notre caractère faisons des efforts c'est le travail chaque jour tu travailles ton caractère et surtout il faut demander l'aide du Seigneur l'aide du Seigneur je vous assure que ce n'est pas facile si le Seigneur m'a donné la grâce de surmonter l'esprit de colère je vous assure que ce n'était pas un travail facile il fallait que le Seigneur m'aide parce que la presse lorsque vous prenez une décision de changer je vous assure que la tentation vous attend dans les minutes qui suivent pour se rassurer si vous êtes vraiment engagés à changer à transformer votre vie et la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dont chaque fois que notre caractère reflète l'image du Dieu je vous assure que notre mariage est transformé quels sont les traits de caractère de Dieu la parole de Dieu dit que Dieu est amour il est lent à la colère et riche en bonté nous tous nous connaissons les caractères de Dieu et si ces caractères là se manifestent dans notre vie dans notre mariage imaginez-vous combien nous serons heureux combien nous aurons des foyers paisibles donc dans cette vidéo j'aimerais juste attirer notre attention ne passons pas le temps à nous plaindre oh mon mari est monté ma femme est montée elle est comme ça il est comme ça il fait comme ça ça c'est une fausse préoccupation concentre-toi à travailler sur ton caractère avant le mariage il y a certains traits de caractère qui ne se manifestent pas encore parce que tu ne vis pas encore avec un homme tu as été habitué dans une famille ton frère n'est pas ton mari ou ton papa n'est pas ton mari c'est différent donc il y a certains traits de caractère qui sont bien endormés en toi et vont se manifester lorsque tu vas te marier et lorsque ces traits de caractère se manifestent si ces traits ne contribuent pas au bonheur de votre mariage c'est à toi de changer essayons de travailler quels sont les caractères quel est le caractère qu'il me faut pour le bonheur de mon mariage oui je sais qu'il me faut la paix il me faut la joie il me faut la tempérance il me faut la douceur tous ces fruits là qu'on appelle les fruits de l'esprit et oui nous avons besoin des fruits de l'esprit pour réussir pour avoir un mariage paisible mais ce n'est pas donné ce n'est pas un don c'est un fruit donc un fruit c'est le produit de quelque chose c'est le produit d'un Dieu labeur il faut travailler sa vie, travailler son comportement pour enfin qu'il y ait les meilleurs fruits et avoir un mariage heureux et paisible merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment